Regarde, c'est tous égouine ! Regarde, regarde, regarde ! Ravaillez, la salope, là, les gros boulots ! Ça vous choque ? C'est sûrement parce que vous vivez au 21e siècle. Quoique, ça, c'était en 1991, le 14 juin. Ça faisait 10 ans qu'on avait inscrit l'égalité entre hommes et femmes dans la Constitution suisse. L'homme et la femme sont égaux en droit. La loi pourvoit à l'égalité, en particulier dans le domaine de la famille, de l'instruction et du travail. Les hommes et les femmes ont droit à un salaire égal pour un travail de valeur égale. 10 ans plus tard, certaines femmes constatent que cet article n'est pas vraiment respecté. Elles ont donc pris une initiative, inhabituelle en Suisse, faire grève. La notion de grève des femmes n'est ni suisse ni nouvelle. En 1882 déjà, une certaine Louise Michel, figure du mouvement ouvrier français, essaye de faire entendre ses revendications. Avec un succès mitigé. Ensuite, il y a les Américaines. Bon, il faut dire qu'à ce moment-là, en Suisse, on a d'autres préoccupations. Puis les Belges s'y mettent. Les Islandaises aussi. Et finalement, les Suisses, en 1991. Tout commence à la Vallée de Joux, où l'industrie horlogère emploie environ un millier de femmes. Liliane Valzeskini, ouvrière et syndicaliste, lance l'idée d'une grève en mars 1990. Elle convainc ensuite Christiane Brunner, alors conseillère nationale, qui séduit à son tour l'Union syndicale suisse dont elle est vice-présidente. L'appel à la grève est lancé. À la grève, pas à la guerre. C'est probablement cette ouverture qui attire un tel mouvement de sympathie pour l'événement. Dans tout le pays, les manifestations pullulent. Les médias parlent d'une vague fouchia qui envahit la Suisse. Partout, on chante, on danse, on trouve des bons slogans et on croise les bras. Avec beaucoup de pragmatisme. Des marques de soutien arrivent même du monde entier dans la boîte aux lettres de l'Union syndicale suisse. Enfin, la sympathie, ce n'est pas partout, partout non plus. Une partie du pays n'est pas tout à fait prête. Que ce soit dans les campagnes. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, alors il faut, je ne sais pas moi. Ce n'est pas une bonne idée ? Non, pour moi pas. Toutes ces combines de chambardement, moi je ne suis pas pour ça. En tout cas, moi je ne m'entends pas autrement. Autrement, je vais en bas dans le vaisseau et je prends une bonne cuite. Ou dans les villes. Deux minutes, deux minutes, deux minutes. Qu'elles fassent leur boulot. C'est la première fois, leur boulot. Attention, attention, attention. On va faire des... Alors vous n'êtes pas pour le salaire égal pour les hommes et pour les femmes ? Non, pas du tout. Moi, c'est une femme, moi c'est un ménage. C'est un ménage, la cuisine et les enfants. C'est tout. Bref, récapitulons. En 1971, on obtient le droit de vote. En 1908, en T1, on inscrit l'égalité dans la Constitution. En 1991, on fait grève. En 2001 et en 2011, on constate que rien ne change. Et du coup, on n'attend même pas 2021 pour en remettre une couche. Et tant pis pour le chiffre rond. Ça fait donc 48, 38 et 28 ans qu'on a l'impression d'avoir évolué en termes d'égalité. Alors concrètement, qu'est-ce qui a changé dans les revendications de la grève ? On partage des tâches, ménageurs et familiales, entre hommes et femmes. Une réelle assurance maternité, plus de crèches, le droit au congé parental. En 1991, un catalogue de revendications est dressé suite à la grève des femmes. Il porte sur 7 points. Depuis, la loi fédérale sur l'égalité est entrée en vigueur en 1995. La séparation des rentes et les bonus éducatifs ont été intégrés dans le calcul de l'AVS. Le congé maternité a été introduit. Depuis, 40% des différences salariales entre hommes et femmes ne reposent toujours pas sur des critères objectifs. Le congé parental n'est toujours pas d'actualité et il n'y a que 32% de femmes au Conseil national et 13% au Conseil des États. Depuis, il y a eu aussi deux petites évolutions de type graphique qui sont loin d'être anecdotiques. Le hashtag, qu'on a collé à MeToo ou à Balance ton port, et l'astérisque qui vient se superposer au mot « femme » dans les manifestes. Si le sexisme était déjà combattu en 1991, le refus du harcèlement sexuel et des injonctions faites aux femmes sont aujourd'hui au cœur des revendications. Autre nouveauté de 2019, le manifeste dénonce l'homophobie et la transphobie et défend spécifiquement les migrantes et les artistes. La sexualité est aussi bien plus présente. On réclame une prévention renforcée dans les écoles et une meilleure information sur le plaisir féminin et la diversité sexuelle. En fait, on est passé de revendications très centrées sur le monde du travail à quelque chose de beaucoup plus sociétal et politique au sens large. Nous voulons une société où le travail productif serve les intérêts communs des êtres humains et non le profit capitaliste où l'équité sociale, l'équilibre écologique et la souveraineté alimentaire soient des valeurs inaliénables. Dernière nouveauté au goût amer, aujourd'hui on ne se bat plus seulement pour avancer mais aussi pour ne plus reculer. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada